La pêche Tu lui devras 25 francs Alors ce qu'on nous demande c'est Quelle est l'espérance de gain si tu choisis le pari 1 Et quelle est l'espérance de gain si tu choisis le pari 2 On nous demande d'arrondir les résultats au centime près On verra après ce qu'on nous demande à la suite Pour l'instant on va essayer de calculer l'espérance de gain si on choisit le pari 1 Alors on va commencer par définir une variable aléatoire Je vais définir une variable aléatoire x Qui va être le gain quand on prend le pari 1 Alors je vais l'écrire comme ça C'est le gain au pari 1 Donc la valeur que peut prendre cette variable aléatoire C'est soit tu perds à ce moment là Tu vas lui devoir 100 francs Donc ça sera un gain de moins 100 francs En fait ça sera une perte pour toi Donc ça sera un gain de moins 100 francs Et la deuxième valeur c'est le cas où tu gagnes Et là tu gagneras 20 francs Puisqu'il te devra 20 francs Alors on va calculer l'espérance de cette variable x Alors l'espérance de cette variable aléatoire x C'est la somme des valeurs de la variable pondérée par leur probabilité Par la probabilité que la variable prenne cette valeur Alors ici la première possibilité c'est que tu perdes Donc ton gain ça sera moins 100 francs On l'a déjà dit tout à l'heure Donc moins 100 francs Fois la probabilité La probabilité que tu perdes Alors la probabilité que tu perdes C'est tout simplement la probabilité que Jérémy gagne dans ce pari 1 Donc c'est la probabilité qu'il attrape 3 carpes Donc Jérémy Jérémy attrape 3 carpes Voilà Et puis en fait il faut ajouter la deuxième valeur possible de la variable C'est donc 20 Multiplié par sa probabilité Alors la probabilité de gagner 20 francs C'est la probabilité de gagner ce pari 1 Donc c'est la probabilité que Jérémy perde Donc c'est le contraire de cette probabilité là Donc on va l'écrire comme ça C'est 1 moins la probabilité que Jérémy pêche 3 carpes Voilà Alors du coup pour calculer cette espérance de la variable X Il faut arriver à calculer la probabilité que Jérémy pêche 3 carpes de suite Donc ça on va le faire Alors la probabilité que Jérémy pêche 3 carpes Et bien alors comment est-ce qu'on fait ? En fait dans les temps il y a 20 poissons Il y a 10 truites et 10 carpes Alors comme on remet à chaque fois le poisson qui a été pêché On le remet dans l'eau En fait chaque pêche disons Chaque poisson ramené est indépendant Donc le premier poisson qui pêche Il y a 10 chances sur 20 Donc 1 chance sur 2 d'obtenir une carpe Ensuite pour le deuxième poisson qui a été pêché Il y a toujours 1 chance sur 2 Et puis pour le troisième il y a toujours une chance sur 2 Donc il y a en tout une chance sur 8 Que Jérémy ait pêché 3 carpes Donc voilà on va pouvoir maintenant calculer cette espérance de la variable X Donc c'est moins 100 divisé par 8 Plus 20 fois Alors 1 moins 1 huitième ça fait 7 huitième 1 moins 1 huitième ça fait 7 huitième Donc on a Alors 20 fois 7 ça fait 140 Donc on a ici 140 Moins 100 sur 8 Ça fait 140 Moins 100 Sur 8 Ça fait 40 sur 8 Ça fait 5 Donc finalement l'espérance de gain Quand on choisit le pari 1 Et bien c'est 5 francs 5 francs Donc 5,00 Donc en fait comme on nous a demandé d'écrire ça De donner une valeur arrondie au centime On va l'écrire comme ça C'est 5,00 Voilà Alors maintenant on va s'occuper du pari 2 Donc là on va définir une autre variable aléatoire Y Y qui va être le gain au pari 1 Au pari 2 pardon Le gain au pari 2 Alors la variable Y Quelle valeur elle peut prendre ? Elle peut prendre les deux possibilités C'est soit tu gagnes Donc dans ce cas là tu vas gagner 50 francs Donc une première valeur possible pour Y c'est 50 francs Et une deuxième valeur possible c'est quand tu perds Là tu vas lui devoir 25 francs Donc ça sera une perte de 25 francs Donc on va la noter comme moins 25 Donc les deux valeurs possibles de Y c'est 50 et moins 25 Alors maintenant on va calculer l'espérance de Y de la même manière Donc c'est 50 Ça c'est quand on pêche au moins 2 carpes parmi les 3 prochains poissons Donc il faut multiplier ça par la probabilité de pêcher au moins Deux carpes Au moins 2 carpes Ensuite on va faire plus moins 20 Donc moins 20 fois la probabilité de gagner Alors la probabilité de gagner ici c'est le contraire de celle-là Donc on va l'écrire comme ça 1 moins la probabilité d'avoir pêché au moins 2 carpes Alors du coup comme tout à l'heure Ce qu'il faut qu'on fasse c'est calculer cette probabilité là La probabilité d'avoir pêché au moins 2 carpes Alors il y a plusieurs façons de faire ça évidemment Ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire ici Comme il n'y a pas beaucoup de cas de figures possibles On va les énumérer tous Alors la première possibilité c'est d'avoir pêché d'abord une carpe Ensuite une carpe et ensuite une carpe Une autre possibilité c'est une carpe, une carpe et puis une truite Ensuite on peut avoir une carpe, une truite et une carpe On peut avoir aussi une carpe, une truite et une truite On peut avoir une truite, une truite, une truite On peut avoir pêché aussi d'abord une truite, ensuite une carpe, ensuite une carpe On peut avoir pêché une truite, une carpe et une truite Et on peut avoir pêché d'abord une truite, ensuite une autre truite, et puis enfin une carpe. Voilà, alors là on les a toutes énumérées. D'abord, c'est facile de savoir combien de 4 figures il y a, puisqu'à chaque fois on a deux possibilités. À chaque fois qu'on pêche un poisson, on a deux possibilités. Et donc quand on pêche un premier poisson, on a deux possibilités. Quand on pêche un second poisson, on a encore deux possibilités. Et le troisième poisson, on a encore deux possibilités. Donc en tout, il y a 2 x 2 x 2 possibilités, c'est-à-dire 8. Et là on les a toutes les 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça c'est bon. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est là-dedans repérer les cas où il y a au moins deux carpes. Alors il y a effectivement celle-ci, celle-ci, il y a celle-là, il y a celle-là, il y a celle-là, non, celle-là, non, celle-là. Voilà. Donc il y a 4 x 8 qui nous conviennent. Donc finalement la probabilité d'avoir pêché au moins deux carpes ici, c'est 4 x 8, c'est-à-dire 1,5. Voilà. Donc ça, ça va nous servir. On peut calculer maintenant l'espérance de Y. L'espérance de la variable Y. C'est donc 50 x 1,5. Donc 50,5. Alors ici, on va avoir donc moins 20 fois... Alors cette parenthèse-là, c'est 1 moins 1,5. Donc c'est 1,5. Voilà. Donc finalement, on a 50,5 moins 20,5, c'est-à-dire 30,5, c'est-à-dire 15. Alors là, je me suis trompé en fait parce que j'ai écrit que c'était 20, 20 fois. J'ai écrit ça comme espérance mathématique pour la variable Y. Donc j'ai écrit que si on gagnait, on avait 50 francs. Et si on perdait, on devait 20 francs. On devait 20 francs. Alors que ce n'est pas 20, c'est 25. Donc ici, c'est 25. Voilà. Et donc là aussi, c'est 25. Et donc finalement, on obtient 50 sur 2, c'est-à-dire 25, moins la moitié de 25. Donc c'est la moitié, c'est 25. Alors je vais gommer, ce sera plus propre. Donc j'obtiens... Donc ici, c'est 50 sur 2 moins 25 sur 2, c'est-à-dire 25 sur 2, c'est-à-dire 12,5. Donc finalement, l'espérance de gain quand on choisit le pari 2, c'est 12 francs et 50 centimes. Jérémy prétend qu'il est prêt à répéter les deux paris 50 fois au total. Que faudrait-il faire pour maximiser l'espérance de gain ? Alors, on nous donne plusieurs possibilités. Choisir 50 fois le pari 1, 50 fois le pari 2, ou bien 20 fois le pari 1 et 30 fois le pari 2, ou bien ne pas parier du tout. Bon, en fait, là, les deux jeux sont plutôt bien pour toi. Puisque dans les deux cas, tu as une espérance de gain positive, mais quand même, le pari 2, l'espérance de gain est beaucoup plus forte. Donc ce que je vais choisir, c'est 50 fois le pari 2, évidemment. Voilà. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501